Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre école. D'abord, je voudrais remercier quand même Julien de cette invitation. Par ailleurs, je travaille à Grenoble, mais je suis aussi responsable d'un parcours d'enseignement à Grenoble. Et je trouve que ces conférences que vous avez tous les mardis, c'est quand même une vraie opportunité et c'est assez inspirant. Donc, par ailleurs, à la fin de la conférence, je serai assez intéressé d'avoir un retour de votre expérience sur ces conférences, savoir qu'est-ce que vous en retirez. Voilà, mais avant que vous parliez, moi je vais vous parler de glissement de terrain lent. Alors, lent, pourquoi ? Pourquoi c'est important de les étudier ? Comment est-ce qu'on les étudie ? Et quelques résultats qu'on a obtenus dans notre équipe. Et quand je parle d'une équipe, c'est des personnes qui sont à Grenoble. Attends, je vais le pointer. Donc, ils sont à un laboratoire qui s'appelle ISTER, Institut des sciences de la Terre. Mais c'est aussi, donc, notamment des collègues, soit des étudiants, soit des collègues permanents. Mais également avec pas mal d'autres laboratoires. C'est un travail collaboratif qui s'est fait avec des laboratoires français. Donc, il y a Toulouse, le Lagos, mais il y a aussi le local de l'étape, Jérôme Blavé, que vous avez peut-être en cours. Et puis, également, d'autres personnes qui viennent de l'étranger, notamment des collègues et des copains de Lima, au Pérou. Des collègues d'Iran, du Liban, du Népal. Également des États-Unis, d'Islande et de Norvège. Voilà, donc c'est assez large. Et c'est cette diversité de personnes qui a permis d'étudier ces glissements de terrain. Parce que, comme vous le verrez, étudier un glissement de terrain, ça impose d'avoir un grand nombre de compétences. Géologiques, géodésiques, géophysiques, hydrologiques. Et voilà. Et un chercheur seul ne peut pas du tout étudier un glissement de terrain seul. Alors, avant de commencer, enfin, pour commencer plutôt, Julien m'a demandé un peu de me présenter, de présenter mon parcours. Et comment j'en suis arrivé à être chercheur en sciences de la Terre. Et pour ça, je me suis posé la question, mais finalement, quelles ont été mes motivations qui m'ont poussé à devenir chercheur, et chercheur dans ce domaine. Et pour ça, je suis remonté à mes motivations, aux origines de mes motivations. Et du coup, j'en ai listé deux. D'abord, je suis un grand amateur de montagne. Et je suis aussi assez fasciné par les cartes topographiques. Voilà, donc au lycée, j'ai eu cette chance de pouvoir associer les deux et de venir en aide à des missions glaciologiques. Donc, pendant plusieurs étés de suite, de venir aider les chercheurs en glaciologie à faire leur bilan de masse des glaciers, donc à mesurer l'évolution, la perte ou le gain de volume des glaciers. Notamment, on était en Sherpa, sur les glaciers des Alpes. Donc, à l'époque, c'était... Voilà, on parle des années avant 2000, 20e siècle. Et en fait, le GPS était encore assez peu utilisé. Et on utilisait pour ça des outils topographiques type théodolite qui étaient assez lourds. Et donc, on avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, moi, j'ai pu en profiter. C'est comme ça, un petit peu... C'est ce qui m'a motivé à venir à la science. Pour moi, la science, c'était ça. C'était crapahuter en montagne, sur les glaciers, avec mon théodolite, avec ma mire. Alors, je voyais la science comme ça. Je me suis rendu compte, après, que ce n'était pas toujours ça. Mais c'était intéressant, quand même. Donc, derrière, je me suis projeté dans les sciences de la Terre. Et donc, j'ai fait un cursus à la fois à l'EOS, à Strasbourg, École des Observateurs des Sciences de la Terre. Et un double cursus, en fait, parce que je suis allé à l'ENSG, mais l'autre NSG, celle qui est à Marne-la-Vallée, l'École Nationale des Sciences Géographiques, où j'ai acquis des compétences en géodésie, en télédétection. Donc, j'ai fait une spécialisation en télédétection. Donc, en l'utilisation des satellites pour l'observation de la Terre. Puis, derrière, j'ai fait une thèse en glaciologie où j'ai étudié le manteau neigeux antarctique. Donc, savoir qu'elles étaient les propriétés de la neige à l'échelle du continent antarctique. Et pour ça, donc, pour travailler à cette échelle-là, on a besoin des satellites. Donc, j'étais dans une toute petite équipe qui est située à Toulouse, une toute petite équipe de glaciologie qui est située dans un grand labo qui fait de l'océanographie. Et c'était très intéressant. Mais à la fin de ma thèse, j'ai senti que j'étais très isolé dans ma thématique, que j'avais travaillé essentiellement avec très peu de personnes. Et ce sentiment d'isolement m'a amené à faire un break dans la recherche. Je me suis dit, ce n'est pas ça que je cherche. Ça ne me convenait pas. Donc, j'ai fait un break de quasiment une année. Et à la fin de cette année, en fait, la science me manquait. Voilà. Aller jouer avec des petites données, essayer de comprendre les phénomènes physiques qu'il y avait derrière, ça me manquait. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition de post-doc à Easter, à Grenoble, pour étudier les risques gravitaires, donc les glissements de terrain. Et pendant ces deux ans de post-doc, j'étais amené à travailler sur des glissements de terrain actifs qui affectaient les populations. Donc, je me suis rendu compte que la science pouvait avoir une implication sociétale qui m'intéressait, et un ancrage local, donc avec différents acteurs, à la fois les populations, mais aussi les acteurs du risque, que sont les décideurs, les maires, les personnes dans les bureaux d'études, les CEREMA, les différentes institutions, les routes, la DDE, enfin, on n'appelle plus ça la DDE. Et donc, ça m'intéressait, j'ai continué, j'ai fait deux ans de post-doc au Pérou, où là, mon application sociétale était encore plus importante, parce que je travaillais sur quelques glissements de terrain avec un risque fort pour des populations, notamment des villages qui étaient installés sur des glissements de terrain. Et je travaillais en lien avec des collègues péruviens, et j'avais un rôle aussi de formateur de ces collègues péruviens. Donc, j'ai compris que la science pouvait, c'était non seulement créer de la connaissance, mais c'était aussi la transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et derrière, j'ai décidé de postuler à un institut qui s'appelle l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est un peu un institut dans le paysage français de la recherche, un peu à part. Enfin, l'idée, c'est comme le CNRS de produire de la connaissance, mais c'est aussi d'arriver à transmettre cette connaissance vers des partenaires qu'on appelle des partenaires du Sud, donc des pays du Sud. Donc, c'est autrement dit des pays économiquement moins développés. Je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et voilà, j'ai été embauché en 2013, donc il y a à peu près huit ans. Et mes terrains d'études, c'est le Pérou, le Népal, l'Iran, le Liban, mais également des pays qui ne sont pas des pays du Sud comme la France, la Norvège et l'Islande. Voilà, ça n'empêche pas d'aller bosser. Alors, on pourra parler de l'IRD si vous voulez après. Au niveau de mon speech, de ma conférence, si vous avez des questions qui vous viennent sur le moment, moi, ça ne me pose pas de problème que vous m'interrompiez et qu'on en discute sur le moment. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Bon, je vais commencer par une introduction générale sur le risque glissement de terrain. En commençant par, d'abord, une estimation sur le XXe siècle du nombre de victimes par glissement de terrain. On estime qu'il y a environ huit à dix mille morts par glissement de terrain chaque année de par le monde. Si on remonte dans le passé, on trouve quelques catastrophes majeures qui ont marqué les esprits, notamment la catastrophe du Granier. Le Granier, c'est ce sommet qui est au nord de la Chartreuse, donc dans un massif calcaire entre Grenoble et Chambéry. Et en 1948, cette falaise s'est effondrée sur des marnes qui étaient gorgées d'eau qui ont permis le déclenchement d'un mouvement d'ampleur qui a enseveli plus de 2000 personnes. Voilà, ça, ça a marqué les esprits. Il y a une autre en Suisse, la catastrophe de Plurz, où là, il y avait un village qui était situé au pied d'une falaise de Gneiss. Et dans cette falaise de Gneiss, il y avait des intercalations de couches de talc. Et les habitants avaient l'habitude d'extraire ce talc. Et ça a fragilisé le massif et ça a provoqué la rupture, l'effondrement de la falaise et enseveli tout le village qui est dessous. Alors, ce qui est intéressant dans cette catastrophe, c'est qu'il y a eu des témoignages comme quoi il y avait eu des signes annonciateurs de cet effondrement, avec notamment des craquements, des chutes de blocs, avec une augmentation de l'activité dans les jours avant la catastrophe. Donc, il y avait des signes annonciateurs et les habitants n'y ont pas pris garde. Une autre catastrophe, celle de Vaillon, en Italie, plus récemment, en 1963. Alors, celle-là, c'est une montagne qui s'est effondrée dans un lac. Donc, un mouvement de terrain de plus de 200 millions de mètres cubes qui s'est effondrée dans un lac de barrage. qui a créé une vague, qui a dépassé la hauteur du barrage et qui est venu inonder les vallées qui sont en dessous, causant la mort de 2000 personnes. Là encore, ce qui est intéressant dans cette catastrophe, c'est que finalement, ce glissement de terrain était... Il y avait des signes précurseurs de ce glissement de terrain avec un mouvement de terrain qui a été vu se déplaçant à quelques mètres par an dans les 3-4 années avant ce glissement de terrain. Donc, il était même suivi. Il y avait des mesures continues de ce glissement de terrain. Et les gens s'étaient rendus compte, les personnes en charge du suivi, s'étaient rendus compte que quand on augmentait le niveau du lac, le glissement de terrain accélérait. Donc, en fait, ils jouaient avec ce niveau du lac pour ne pas trop accélérer le glissement de terrain. Quand ça accélérait trop, vite, on baissait le lac. Quand ça diminuait, on cherchait à augmenter le réservoir pour la production d'électricité. Et en fait, quelques jours avant la catastrophe, pareil, on s'est rendu compte d'une accélération du mouvement de terrain et il y a eu une évacuation. Mais l'évacuation, elle a consisté juste en une zone assez limitée. Pourquoi ? Parce que les modèles de vagues qui pouvaient être générés par ce glissement de terrain, ils prévoyaient une vague d'environ 30 mètres. or, la vague, elle a fait plus de 200 mètres de haut. Donc, il y a eu une erreur de prédiction de la hauteur de vague. Donc, ce qui a provoqué cette catastrophe. Une autre catastrophe, c'est la catastrophe du Ouskaran qui, elle, a vraiment marqué les esprits. C'est le glissement de terrain le plus meurtrier qu'on connaisse. Donc, le Ouskaran, c'est ce sommet qui est situé au Pérou. Je crois que c'est le sommet du Pérou qui fait plus de 6700 mètres d'altitude. Et en mai 1970, il y a eu un séisme de magnitude 7.7 qui a provoqué, qui a déclenché, en fait, toute une partie du sommet du Ouskaran, une falaise granitique qui était hyper fracturée et qui était surmontée d'une épaisseur d'environ 30-40 mètres de glace. Et en fait, quand ce bloc surmonté de cette glace s'est effondré, l'énergie cinétique développée par la chute a fait fondre la glace et a permis à ce mouvement d'avoir un écoulement très, très long et a tué plus de 2000 personnes. Alors, plus récemment, on a... Ça, c'est des événements qui sont assez rares. La mobilité de ce glissement de terrain est très grande. Et en fait, on a un autre cas qui est très récent qui est le cas de Chamoli. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En février, là, de cette année, 2021, en Inde, vous avez peut-être vu ces images d'une vallée indienne avec des ouvriers qui travaillent sur un barrage hydroélectrique qui sont submergés par une grosse vague qui leur arrive dessus. Donc ça, c'était en février. Et là, c'est exactement la même chose qui s'est passé. C'est un gros glissement de terrain surmonté d'un glacier qui s'est effondré. et pendant la chute, l'énergie cinétique a permis à la glace de fondre et qui a permis de faire une grosse inondation. Donc c'est des cas assez rares qui font que des glissements de terrain peuvent avoir des extensions qui sont de plusieurs kilomètres, quasiment 20 à 30 kilomètres. Alors comment se répartisent les glissements de terrain ou plutôt les décès par glissements de terrain de par le monde ? C'est un peu macabre pour l'instant, mais je vais passer à des choses plus scientifiques. On voit que la majeure partie des décès par glissement de terrain se situe en Amérique centrale, en Inde, en Himalaya, en Chine, aux Philippines, en Indonésie, donc toutes dans cette bande intertropicale. Bon, bien sûr, il faut du relief pour créer des glissements de terrain, mais on voit aussi que dans cette bande intertropicale, elle est caractérisée par un régime de mousson. Donc en fait, les mousson sont un déclencheur des glissements de terrain majeurs. Si je regarde de plus près le cas du Népal, donc là, on a la répartition du mort par glissement de terrain, c'est encore macabre, au Népal, donc pour les différentes mois de l'année entre janvier et décembre, et on voit que les glissements de terrain se répartissent entre juin et septembre-octobre, qui correspond exactement à la période de mousson au Népal. donc on voit que les pluies intenses de la mousson viennent déclencher les glissements de terrain. Et là, il y a une notion que nous, on appelle forçage. On dit que la pluie est un forçage des glissements de terrain. Il vient déclencher les glissements de terrain, c'est un forçage. Un autre type de forçage, ce sont les séismes. Et pour illustrer ce forçage, je vous montre ici le nombre de décès cumulés depuis 2003 jusqu'à 2013, donc sur dix ans. Et on voit une prouvation quasi continue. Et puis on voit ces deux marches d'escalier, ici, en 2005 et en 2008, qui correspondent en fait à deux séismes. Le séisme du Cachemire au Pakistan et le séisme du Wenchuan en Chine. Ces deux séismes cumulés ont provoqué quasiment 60% des pertes humaines liées au glissement de terrain. Donc on voit que le séisme est vraiment un des forçages majeurs des glissements de terrain. On a l'habitude de penser que la pluie est le forçage principal. Le séisme, finalement, si on regarde ces dix ans-là, qui sont aussi caractérisés par deux séismes majeurs dans des zones très anthropisées. Mais on voit que c'est responsable de quasiment 60% des morts par glissement de terrain. Je vous montre un exemple d'une photo qui a été prise lors du séisme de Hokkaido au Japon où l'on voit le déclenchement de tous ces glissements de terrain suite à ce séisme. Une des caractéristiques principales de ces séismes, de ces glissements de terrain déclenchés par les séismes, c'est qu'ils partent tous des crêtes, ici. Voilà. Bon, ça, on pourra en rediscuter. Je ne sais pas. Alors, je vous ai parlé des séismes de la pluie comme forçage, il y en a plein d'autres. Je vous en ai listé quelques-uns. On a, par exemple, l'anthropisation, le fait de venir charger une pente avec des constructions, le fait de venir inciser une pente. Là, ici, je vous avais parlé du niveau du lac qui vient venir enlever une butée de pied, par exemple. Le fait d'enlever une butée de pied, ça peut être aussi compris avec la déglaciation. Lorsqu'un glacier va se retirer, on enlève la butée de pied, donc ça va favoriser l'églissement de terrain. On a, qu'est-ce qu'on a aussi ? La déforestation qui va venir diminuer la collision des sols. Enfin, on a pas mal d'effets, l'altération aussi, qui va venir endommager le terrain. et tous ces forçages ont des effets mécaniques sur le glissement de terrain qui sont variés. Pour comprendre un peu la mécanique des glissements de terrain, je vous ai mis un glissement de terrain simplifié. C'est un bloc qui glisse sur un plan incliné, là, avec une pente alpha. C'est très simplifié, mais ça permet de comprendre certaines choses. Ce bloc, il est soumis à la gravité et à une résistance liée à la friction. Donc, si on fait l'équation principe fondamentale de la dynamique, on a que ce bloc en état stationnaire, en fait, il est lié à des forces motrices liées à la gravité et des forces résistantes liées à la friction. Maintenant, on peut avoir une accélération de ce bloc si on vient augmenter les contraintes sur ce bloc ou alors si on vient diminuer la résistance au cisaillement. Donc, si je reviens sur mes forçages, ces différents forçages, un même forçage peut avoir une action soit sur l'augmentation de la contrainte, soit sur la diminution de la résistance au cisaillement. Si on prend, par exemple, le tremblement de terre, lui, il va provoquer une sollicitation dynamique pendant le séisme, il va venir diminuer la résistance au cisaillement, non, pardon, excusez-moi, il va venir augmenter la contrainte pendant la secousse. par contre, dans le même temps, il va venir favoriser l'ouverture de fractures dans ce glissement de terrain et donc diminuer la cohésion et donc diminuer la résistance au cisaillement. Si on prend l'incision, par exemple, elle, elle va venir diminuer, elle va venir augmenter, pardon, je me perds un peu, si, de façon très simple, par exemple, si on vient rajouter des infrastructures sur un glissement de terrain, on va augmenter la charge et donc on va augmenter les contraintes sur ce glissement de terrain. Voilà. Donc la question de base qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut quantifier ces différents phénomènes physiques avec derrière une application pour le risque gravitaire qui est de se dire est-ce que derrière on peut arriver à modéliser ces glissements de terrain pour in fine prédire, enfin plutôt prévoir l'évolution de ces glissements de terrain dans le futur. Alors quand on parle de glissements de terrain, on parle, en fait, le terme en anglais s'appelle landslides, en français on devrait dire plutôt mouvement de terrain parce que glissement de terrain ça réfère déjà à un type de mécanisme. Quand on parle de mouvement de terrain, il y a une variété très importante de mouvements de terrain. On peut avoir des chutes de blocs, on peut avoir du basculement, on peut avoir du glissement, du glissement sur des failles par exemple ici listriques, on peut avoir de l'étalement avec des pentes très très faibles et on peut avoir des écoulements. Et tout ça, tous ces mécanismes, ils peuvent être ils peuvent être ils peuvent avoir lieu soit dans des roches soit dans des matériaux plus meubles. Donc en fait, on a une grande grande variété de mouvements de terrain et donc il s'agit de savoir un petit peu des fois de quoi on parle. Une autre façon de catégoriser les glissements de terrain c'est selon leur cinétique c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils se déplacent et c'est là où je vais faire une distinction entre mouvements rapides c'est des mouvements qui ont en gros une cinétique entre le mètre par minute ou le mètre par seconde donc ça c'est des mouvements qui vont générer des écoulements catastrophiques s'il y a des habitations en dessous ou des infrastructures il n'y a pas grand chose à faire et je vais l'opposer à des slow landslides donc des glissements de terrain lents qui ont des vitesses plutôt du millimètre par an jusqu'à quelques mètres par an et ceux-là ils ne sont pas un risque pour la vie des personnes par contre ils peuvent progressivement détruire des champs ou des infrastructures et ils peuvent aussi favoriser des craquements dans les sols qui vont empêcher l'irrigation donc il y a plein de conséquences sociétales qui sont importantes de ces glissements de terrain mais ils ne mettent normalement pas en danger les vies humaines donc c'est pour ça que la réponse à ces deux types de problèmes elle est différente ici on peut imaginer de la maintenance ça dépendra de la taille du glissement de terrain on peut imaginer des évacuations et tout ça va dépendre d'un suivi qu'on va faire de ces objets alors qu'ici on va plutôt être dans essayer de prévoir ces glissements de terrain c'est super c'est ma prochaine slide on ne s'est pas mis d'accord mais exactement donc ça c'est hyper intéressant on voit quand même que les morphologies entre ce glissement de terrain et ce glissement de terrain peuvent paraître un peu similaires et après on a un étalement qui est beaucoup plus important des distances de parcours qui sont beaucoup plus importantes pour les rapides que pour les slow moving mais effectivement quand on regarde un glissement de terrain rapide donc typiquement ici je vous ai mis un exemple d'un glissement de terrain qui a enseveli tout un village en 2017 en Chine donc là on voit très peu l'échelle mais ça c'est 500 mètres donc là on a environ 4 km sur à peu près 2 km de large donc ce glissement de terrain a enseveli un village avec je crois près de 600 victimes et si l'on regarde les mouvements au sommet du glissement donc dans cette zone là avant le glissement de terrain là je vous ai mis une série temporelle de déplacements de ce glissement d'un point qui est situé ici avant la rupture catastrophique alors on voit très peu les échelles mais en gros ça ça fait à peu près 10 cm et ici c'est 3 ans donc on voit qu'il y a un mouvement d'environ 1 cm par an sur près de 3 ans et avec une accélération dans le mois juste avant la rupture de 5-6 cm ou un petit peu moins 3-4 cm donc on voit que ce glissement de terrain rapide était précédé de mouvements de terrain lent donc effectivement ça c'est hyper important pour nous parce que ça nous montre que déjà c'est important de détecter les mouvements lents du sol parce qu'ils peuvent précéder des mouvements rapides donc pour une histoire de risque c'est intéressant mais aussi c'est important parce qu'on voit que la physique des mouvements de terrain rapide est la même que celle des mouvements de terrain lent donc l'idée une grosse partie de l'idée de mes recherches et d'autres groupes dans le monde sont d'utiliser les glissements de terrain lent pour essayer de comprendre la physique des glissements de terrain en général donc ça c'était un peu la nature de cette slide où il y avait un article qui résumait un petit peu ça où l'idée c'était de dire utilisons le fait que ces glissements de terrain soient lents donc on puisse installer de l'instrumentation dessus je reviendrai peut-être sur ce que c'est comme instrumentation allons installer de l'instrumentation dessus afin de mesurer des grandeurs physiques je vous expliquerai quel type de grandeur physique pour essayer de comprendre la mécanique du glissement de terrain et ça ça va nous permettre de gagner de la connaissance sur le processus gravitaire de manière générale alors ces glissements de terrain lents il y en a de partout dans le monde mais il y en a certains qui sont bien instrumentés depuis plusieurs décennies alors je vous ai mis un peu une carte des glissements de terrain qui étaient bien instrumentés et sur lesquels on pouvait baser nos recherches parce qu'il y a beaucoup de données donc vous voyez qu'il y en a essentiellement aux Etats-Unis dans les Alpes en Nouvelle-Zélande et qu'ailleurs il n'y en a pas beaucoup s'il y en a quelques-uns au Pérou quelques-uns au Japon donc ça ça s'explique tout simplement parce que les glissements de terrain ne provoquant pas de décès direct c'est une préoccupation plutôt des pays des pays riches alors je vais juste des petites caractéristiques de ces glissements de terrain lents bien instrumentés ici j'en ai représenté deux il y en a un qui est un glissement type Earthflow donc un glissement coulé qui a lieu aux Etats-Unis qui est peut-être le glissement de terrain le plus instrumenté au monde qui est Slumgullion il fait à peu près 8 km de long sur 2 km de large ici après il y a une partie très étroite qui fait plutôt 400 m et un autre qui est aussi assez connu en France qui est le glissement de terrain de la Clapière pour ceux qui connaissent c'est dans les Alpes du Sud dans la vallée de la Tinet et ce glissement de terrain pour vous donner un ordre d'idée il fait à peu près 800 m de haut sur un peu plus d'un kilomètre de large il fait à peu près 60 millions de mètres cubes et celui-là dans les années 80 il a accéléré de façon assez brutale avec des vitesses de plus de 40 mètres par an donc tout le monde s'est dit cette accélération elle va mener vers une rupture catastrophique et en fait derrière la vitesse a baissé et il s'est stabilisé dans une vitesse plus lente mais plus stationnaire les caractéristiques de ces glissements de terrain pour vous donner une idée en gros c'est des pentes qui sont moyennes on ne les trouve pas sur des pentes très fortes 15-20 degrés on en trouve aussi sur des pentes un peu plus fortes jusqu'à 35-40 degrés et ça a des vitesses entre quelques millimètres et quelques mètres par an mais principalement autour de 10 cm à 1 mètre par an voilà donc ces glissements de terrain bien instrumentés ont des vitesses à peu près 10 cm à 5 mètres par an donc ces ordres de vitesse permettent de maintenir de l'instrumentation sur place je vais vous présenter 2-3 études de certains de ces glissements de terrain donc ça va être des cas d'études qui vont nous renseigner sur des processus physiques des glissements de terrain et puis avant ça je vais vous parler un petit peu d'instrumentation et de méthode n'hésitez surtout pas à m'interrompre pendant toute cette partie je vais vous parler de télédétection et de mesures sismologiques et je vais commencer par ça donc un glissement de terrain quand on veut l'étudier un glissement de terrain lent on va aller installer des instruments dessus on veut savoir plusieurs caractéristiques physiques des glissements de terrain la première c'est la vitesse du glissement de terrain et son évolution au cours du temps donc pour ça il y a des méthodes qui sont bien connues il y a le GPS il y a de si on veut avoir une instrumentation sur place on peut installer des GPS qui nous donnent une information ponctuelle on peut avoir des extensomètres on peut avoir maintenant des RFID on a une multitude de capteurs c'est notamment les mesures GPS peuvent être faites par des points de campagne c'est-à-dire un point qu'on mesure une fois tous les mois tous les deux mois tous les trois mois ou alors avec une installation permanente donc on vient placer une petite cahute avec une batterie des panneaux solaires et on vient laisser l'instrumentation sur place mais les mesures de déplacement elles peuvent être le problème de ces mesures c'est qu'elles sont ponctuelles et nous ce qu'on aimerait c'est quand même avoir des mesures plus étendues et pour ça on a recours aux satellites qui eux nous donnent une image de déplacement à l'échelle du glissement de terrain notamment les satellites optiques ou radars qui nous permettent d'avoir une vue globale du satellite mais par contre à des temps précis typiquement tous les cinq jours ou tous les dix jours donc en fait ces deux mesures sur site et satellite elles sont complémentaires donc il faut les deux ensuite une deuxième grandeur physique qui va nous intéresser là on a accès juste à la vitesse de déplacement du glissement de terrain en surface nous ce qui va nous intéresser c'est aussi de savoir qu'est-ce qui se passe en profondeur et pour ça on a recours à des méthodes sismologiques donc on va venir placer des sismomètres sur le glissement de terrain qui vont nous donner une image de la déformation du glissement de terrain à l'intérieur et des processus internes du glissement de terrain alors je vais vous expliquer un petit peu plus juste après je vais tout d'abord parler des mesures de déplacement par satellite avec un petit je ne sais pas si vous avez beaucoup de cours de télédétection vous en avez peut-être déjà eu et bien du coup je vais vous juste brosser un panorama rapide de ce que c'est que l'observation de la Terre par satellite le premier satellite il a été envoyé en 1957 je crois que c'était Spoutnik par les russes et très vite les satellites sont devenus un outil important de la défense et de l'observation de l'ennemi notamment en contexte de guerre froide donc les premiers satellites dans les années 60 opérationnels c'était des satellites espions américains et russes qui étaient envoyés autour de la Terre qui venaient prendre des photos les bobines c'était encore sur des films étaient lancées du satellite et il y avait un avion qui venait avec un grand filet comme un grand filet à papillons et qui venait chercher la bobine et qui venait la ramener sur Terre voilà c'était la préhistoire des satellites c'était ces satellites espions russes et américains puis après en 1972 il y a eu les premiers satellites civils avec l'apparition d'un satellite qui s'appelle Landsat voilà qui perdure encore maintenant il y a Landsat 1,2,3,4,5 maintenant on est au Landsat 8 et donc ça c'est les premiers satellites d'observation de la Terre qui fournissaient une résolution à pixels à l'époque c'était je crois 70 mètres un pixel de l'image était 70 mètres sur la Terre puis après on est allé vers des satellites toujours de mieux en mieux résolus spatialement et aussi dans le temps donc on a eu par exemple là on est maintenant à des satellites type Pléiade où on a une image on a même un satellite qui s'appelle Pléiade Neo maintenant en France qui donne des images à une résolution de 30 cm donc bientôt on va pouvoir nous voir nous reconnaître dans la rue avec ces images donc ça c'est des satellites civils enfin civils et militaires les deux mais on peut utiliser ces images pour les utilisations civiles voilà et on a donc ça c'est une augmentation de la résolution temporelle on a aussi une augmentation de l'acquisition du nombre d'acquisitions donc de la fréquence d'acquisition notamment avec ces satellites Landsat 8 et Sentinel 2 ou Planète qui permettent d'avoir une acquisition par exemple des satellites Planète une image tous les jours donc là on a un point de la Terre et imagé tous les jours au moins une fois par jour par un de ces satellites avec une résolution de 3 mètres ici je vous montre un satellite qui est important pour la suite du discours c'est le satellite Sentinel 2 qui a été envoyé par l'ESA l'agence spatiale européenne qui permet qui a une résolution de 10 mètres avec une fréquence d'acquisition de 5 jours à l'équateur quand je dis à l'équateur c'est important parce qu'en fait ces satellites ils ont une orbite comme ça qui passe quasiment au niveau des pôles ce qui fait qu'ils passent beaucoup plus fréquemment au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur donc ça veut dire 5 jours à l'équateur c'est une acquisition minimum une fréquence d'acquisition minimum plus on va au nord plus on a un nombre d'acquisitions importantes une fréquence d'acquisition importante là on peut aller jusqu'à 4 ou 5 acquisitions quasiment au niveau des pôles par tous les 5 jours donc une par jour je vous mets une petite animation d'image satellite sur un glissement de terrain ici au Pérou donc on voit très bien ce glissement de terrain qui se déplace au cours du temps et comment est-ce qu'on arrive donc l'intérêt de ces images on le voit tout de suite c'est de pouvoir quantifier le champ de déplacement au cours du temps de ces glissements de terrain donc là on va avoir recours à des traitements automatiques qu'on appelle par corrélation d'images donc on va chercher où ce point est situé dans les images qui se succèdent et on va avoir des séries temporelles en chaque point du glissement de terrain on va avoir une série temporelle de déplacement et là je vous montre par exemple une série temporelle de déplacement sur un glissement de terrain c'est pas celui-là c'en est un autre mais on voit du coup qu'il a une vitesse plutôt constante et puis suivi d'une accélération et d'une relaxation donc on peut avec ces satellites qu'on appelle haute fréquence parce qu'ils ont une fréquence d'acquisition tous les 5 jours observer des mouvements transitoires des glissements de terrain c'est bon jusque-là j'en reviens maintenant aux mesures sismologiques donc voilà donc les mesures sismologiques on va venir placer des sismomètres sur le glissement de terrain ou non loin du glissement de terrain et là on va écouter plein de on va d'abord écouter plein de petits signaux donc des signaux qui sont générés par le glissement de terrain par son déplacement par le fait qu'il vient frotter à la base donc il va générer des petits séistes des micro séistes de magnitude qui sont souvent inférieures à zéro on va aussi écouter des ouvertures de fractures on va écouter aussi des chutes de blocs qui vont générer du signal sismique qu'on va pouvoir enregistrer et tout ça ça nous renseigne sur les déformations internes du glissement de terrain donc ça c'est le premier là je vous ai mis un exemple de signal sismique qui a été généré par un de ces glissements de terrain alors je ne sais pas si vous avez déjà vu un signal sismique qui provient d'un séisme mais on voit on voit très très bien l'arrivée des ondes les premières arrivées les ondes P les ondes S puis après les ondes de surface ici tout est mélangé c'est non seulement parce que ce sont des petits signaux que c'est des milieux qui sont très fracturés et puis qu'on est très proche de la source aussi donc tout est mélangé c'est très court en temps vous voyez là c'est même pas deux secondes donc c'est assez dur à détecter mais voilà il y a des personnes qui s'intéressent à ces signaux et qui développent des méthodes pour arriver à détecter ces signaux dans les glissements de terrain une deuxième application de la sismologie pour ces glissements de terrain c'est non pas utiliser les signaux générés par l'activité du glissement de terrain mais c'est utiliser le bruit ambiant donc typiquement le vent l'activité humaine qui génère du bruit si on n'est pas loin de l'océan l'activité océanique qui va venir générer du bruit et en fait si on enregistre ce bruit à deux capteurs qui sont situés pas très loin et qu'on compare ces deux signaux et bien via par exemple une corrélation de deux signaux c'est comme si on avait une source qui était située dans un capteur qu'on enregistrait dans l'autre et donc on va avoir un signal qui est lié uniquement à la réponse du milieu à cette sollicitation qui vient d'un premier capteur si maintenant le matériau qu'on a là il s'endommage donc la vitesse des ondes sismiques à l'intérieur de ce matériau elle va changer et bien on va faire la même méthode on aura de nouveau cette réponse ici de ce capteur B par rapport à une source fictive située en rat et bien si on compare ces deux signaux et que le matériau s'est un peu endommagé comme il n'y a pas eu la même vitesse des ondes sismiques il va y avoir un petit décalage en temps de ces signaux par rapport aux premiers signaux et ce décalage en temps en fait il est lié à la variation des ondes sismiques et la variation des ondes sismiques elle est reliée à l'endommagement du matériau c'est assez vite dit l'idée c'est qu'on peut remonter aux caractéristiques mécaniques du glissement de terrain ou du matériau et notamment suivre son endommagement au cours du temps c'est un deuxième type de méthode voilà donc maintenant on va passer aux cas d'études ça va peut-être être un peu plus un peu plus concret en commençant par deux cas d'études un qui est situé au Pérou et un qui est situé au Népal pour essayer de comprendre quel est l'impact du forçage sismique sur les glissements de terrain et du coup je vais tout d'abord vous emmener au Pérou dans le sud du Pérou dans la région de Arequipa donc là on est dans la vallée de la Colca pour ceux qui connaissent c'est une vallée qui a été incisée c'est une vallée qui a été remplie par des sédiments lacustres et qui a été incisée au quaternaire et cette incision a provoqué de nombreux glissements de terrain sur les flancs de la rivière et c'est une région qui est hyper hyper sismique notamment liée à l'activité volcanique et aussi à la présence de failles qui cisaillent ce massif et donc il y a une grosse activité sismique ici je vous ai mis tous les séismes de magnitude supérieure à 4 sur une période de 2 ans 2013-2015 donc vous voyez que là on est dans la vallée ça les carrés rouges c'est tous les glissements de terrain qui ont été induits par l'incision de la rivière et ça c'est toute l'activité sismique dans cette zone on va se concentrer sur un glissement de terrain ici qui est le glissement de terrain de Maca donc on voit la rivière ici et là ici je vous ai représenté le champ de déplacement qui a été obtenu par la comparaison de deux images satellites qui sont séparées de 10 ans en temps et on voit que ce champ de déplacement donne un ordre de vitesse d'à peu près 1 mètre par an là on est à 12 mètres en 10 ans donc à peu près 1 mètre par an qui délimite un glissement de terrain qui fait à peu près 1 km par 1 km donc 1 km² et sur lequel il y a tout un village qui est installé voilà c'est donc dans des sédiments lacustres avec une interface qui est située à plus de 30 mètres de profondeur donc c'est déjà un glissement de terrain qui est assez épais et qui est de type étalement donc lateral spreading donc ce qu'on a commencé à faire sur ce glissement de terrain c'est première chose qu'on vient à faire c'est installer des capteurs pour voir un petit peu comment se comporte le glissement de terrain des capteurs type GPS des marqueurs qu'on vient mesurer régulièrement dans le temps pour voir comment se comporte le glissement de terrain dans le temps donc là c'est le résultat de campagnes de mesure sur 3 ans où l'on voit la vitesse du glissement de terrain donc qui augmente qui diminue qui augmente qui diminue et là qui est stable et cette variation de vitesse elle correspond exactement aux saisons des pluies donc là sur 3 ans on a une saison des pluies à ce moment là à ce moment là à ce moment là on voit que le glissement de terrain réagit aux pluies et il réagit de façon différente selon les saisons des pluies et on voit notamment qu'en 2014 le glissement de terrain était stable il n'a pas bougé lié au fait que là on a une quantité de pluie qui est assez minime et là on voit apparaître une espèce de seuil seuil de pluie au-delà duquel le glissement de terrain peut être activé donc une fois qu'on a vu ça on s'est dit c'est quand même ça peut bouger à quand même quelques mètres par an et c'est très variable dans le temps donc c'est très intéressant d'aller installer un GPS fixe sur site pour voir l'évolution au cours du temps de ce glissement de terrain donc on a installé cette cabane en béton bien LED mais qui qui devait être recouverte de torchis et dans laquelle on allait installer un GPS vous voyez l'entête GPS ici là une transmission des données par radio et si on regarde à l'intérieur de la cabane on a installé également un sismomètre qui est monté sur un plou en béton et ça c'est le récepteur GPS et donc toutes les données elles sont transmises en temps réel et on l'a installé en décembre 2012 et ce qu'on a observé c'est en juillet 2013 donc 6 mois après l'installation on a enregistré un séisme qui est venu accélérer le glissement de terrain et donc là je vous représente le déplacement cumulé du glissement de terrain au cours du temps autour du séisme donc là on voit qu'on a une vitesse avant le séisme une certaine vitesse du glissement de terrain le séisme provoque une accélération on est à peu près ici à 2 cm de mouvement co-sismique donc c'est pas énorme mais c'est une vraie accélération suivie d'une relaxation qui dure 4-5 semaines et ça ça a été la vraie surprise de ces mesures c'est de montrer que l'accélération du glissement de terrain elle n'avait pas lieu seulement pendant le séisme mais elle avait lieu il y avait une relaxation qui suivait ce mouvement co-sismique et du coup on s'est posé la question d'où vient cette relaxation post-sismique donc pour un peu mieux comprendre quel pouvait être le mécanisme associé à ce mouvement post-sismique on a formulé plusieurs hypothèses on s'est dit est-ce que le séisme est venu endommager le matériau est-ce qu'il a changé les lois de friction est-ce qu'il a changé les fluides à l'intérieur du glissement de terrain mais on n'avait pas vraiment les réponses donc on a tout simplement parce qu'on n'enregistrait que la vitesse du glissement de terrain et on n'avait pas d'autres paramètres enregistrés donc ce qu'on allait faire c'est qu'on allait regarder les données sismologiques et là les données sismologiques comme je vous l'ai dit elles permettent de connaître l'endommagement au cours du temps du matériau donc là je vous montre donc trois graphes on va d'abord on va d'abord regarder ici où on est pendant ce séisme qui a lieu en saison sèche où on voit donc pas de pluie il y a ce séisme qui a lieu à ce moment là ça c'est l'accélération du glissement de terrain donc ça c'est la vitesse qui est associée avec les pointillés noirs et ça c'est l'endommagement du matériau donc on voit que l'endommagement il est stable il est stable pendant le séisme il chute et puis après il y a une lente il y a un lent recouvrement des propriétés mécaniques du glissement de terrain sur environ ici deux ou trois mois donc à peu près l'échelle de temps du mouvement post-sismique donc ça c'est la première information maintenant si on regarde un séisme qui a lieu en saison des pluies ici c'est un séisme qui a eu lieu en saison des pluies de magnitude 5 à peu près à la même distance du glissement de terrain on voit l'accélération alors manque de bol là il nous manquait quelques données on voit l'accélération du glissement de terrain mais on ne voit pas ce mouvement post-sismique avec cette relaxation on voit plutôt un mouvement continu et si on regarde l'endommagement du matériau il y a un endommagement pendant le séisme mais par la suite l'endommagement du matériau continue au cours du temps et du coup on voit qu'il y a une persistance de l'endommagement au cours du temps pendant la saison des pluies et en fait cet endommagement il va revenir à la normale à la fin de la saison des pluies donc on voit que la pluie maintient le glissement de terrain dans un état endommagé donc là on voit qu'il y a un paramètre qui est important pour expliquer la cinématique du glissement de terrain qui est l'endommagement du matériau alors ensuite là on était dans un cas où le séisme avait lieu à 15 km c'était le séisme de magnitude 5 à 15 km donc on est en champ plutôt lointain on s'est posé la question qu'est-ce qui se passe en champ proche si on a un glissement de terrain qui est situé en champ proche d'un séisme et là on s'est intéressé au séisme de Gorka qui a eu lieu en 2015 au Népal à magnitude 7.8 c'est un séisme qui a provoqué environ 10 000 victimes il y a 25 000 glissements de terrain qui ont été cartographiés par différentes équipes donc là je vous mets chaque point jaune ici c'est un glissement de terrain qui a été écarté et on voit ici le choc principal qui a eu lieu à l'ouest de la chaîne et la rupture s'est propagée sur près de 150 km et derrière il y a eu trois semaines après une réplique de magnitude 7.3 qui a été enregistrée ici à l'ouest à l'est de la rupture donc voilà il y a à peu près 25 000 glissements de terrain rapides qui ont été écartés donc on pose la question est-ce qu'il y a des glissements de terrain lents qui ont été affectés par ce séisme donc là je vous ai mis un exemple d'un glissement de terrain rapide qui est peut-être le plus connu qui est l'avalanche du Langtang donc le Langtang c'est une vallée qui était hyper touristique donc il y a eu un développement touristique très fort de cette vallée et il y a eu une avalanche qui est partie d'un sommet qui s'appelle le Langtang-Lirung à plus de 7000 mètres d'altitude qui a par mélange de glace de neige et de sol qui est venu jusqu'en contrebas et qui a rempli complètement la vallée donc je vous mets l'image avant et l'image après avec un dépôt qui fait plus de 50 mètres d'épaisseur donc ça c'est peut-être le glissement de terrain le plus connu lié à ce séisme maintenant on peut se poser la question est-ce qu'il y a des glissements de terrain lent alors pour détecter les glissements de terrain lent ça ne se voit pas directement dans les images satellites il faut faire ce traitement on va venir comparer une image avant une image après pour essayer de détecter les mouvements qui a eu lieu entre les deux images et c'est ce qui a été fait ici avec le satellite pléiade avec une résolution qui elle était de 70 cm donc on a comparé les images à différentes époques et on a pu détecter un nombre de glissements de terrain lent ici sur une petite zone dans cette zone là à l'est de la rupture on voit 11 glissements de terrain lent donc ici je vous les ai représentés et quand on va sur site on voit qu'il y a clairement un mouvement là ici vertical le long de la surface de rupture de quasiment 1 mètre ici cette zone là c'est un mouvement vertical de plus de 10 mètres alors ces glissements de terrain lent on a essayé de faire des séries temporelles de déplacement dessus et là je vous représente la série temporelle d'un de ces glissements de terrain lent au cours du temps on voit que c'est stable là il y a le séisme qui a lieu il y a une accélération sur à peu près 4-5 semaines donc le même ordre de temps que ce qu'on avait observé au Pérou suivi d'une stabilité donc là le mouvement il est à peu près de 12 mètres donc on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur qu'au Pérou on était plutôt de l'ordre centimétrique là maintenant c'est plutôt 10 mètres 10-12 mètres il y a même un glissement de terrain un autre là qui a bougé de près de 35 mètres donc c'est pour vous donner un ordre d'idée et quand on zoom un petit peu sur cette période co-sismique donc c'est ce zoom qui est là là on a deux mois de données donc on voit la stabilité on voit le séisme mais on voit que ce glissement de terrain il ne s'active pas pendant le séisme ce point il nous dit que l'initiation elle a lieu quelques jours après le début du séisme et après on a cette accélération suivie de cette relaxation comme ce qu'on avait observé pour le cas du Pérou donc là on a quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a ce délai d'initiation donc on voit que ce n'est pas la sollicitation dynamique de la secousse qui vient activer le glissement de terrain mais c'est quelque chose d'autre donc est-ce que je ne sais pas si vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait quel effet qu'est-ce qui pourrait avoir un effet comme ça décalé dans le temps sur les glissements de terrain je ne sais pas si vous avez par hasard des idées ça nous a un petit peu ça nous a un petit peu étonné sur le début on s'est dit soit c'est des effets d'endommagement progressif où finalement le matériau il vient s'endommager progressivement suite à la secousse sismique et puis il accélère soit sinon c'est des effets de transfert de fluide voilà on a une arrivée de fluide qui arrive sur la zone de glissement et qui vient accélérer le glissement de terrain avec quelques jours de délai et donc ça c'est encore c'est encore discuté mais on pencherait plutôt pour des effets des effets de fluide donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a un couplage très fort entre la sollicitation dynamique du glissement de terrain et l'hydrologie dans le glissement de terrain et du coup ça ça m'amène à parler d'un deuxième cas d'étude qui est un cas d'étude qui est forcé par des infiltrations d'eau qui est situé donc là on revient au Pérou dans une zone qui là est complètement désertique parce qu'on est quasiment au niveau de la côte dans le sud Pérou c'est une zone où on a à peu près un centimètre de pluie par an sous forme souvent de brouillard donc on est dans une zone très désertique et alors est-ce que j'ai une carte hop j'ai une carte ici donc on est toujours dans le sud Pérou et ici on est sur un grand plateau détritique et ce plateau il a été incisé par deux vallées donc l'échelle là ici c'est 20 km donc elle a été incisée par deux vallées donc je vous aurai présenté la vélée avec un dénivelé d'à peu près 200 mètres de haut et cette incision elle a eu lieu il y a déjà plusieurs millions d'années et comme on n'a pas d'eau finalement on n'avait pas d'activité glissement de terrain seulement le gouvernement péruvien a décidé dans les années 60 ou 50 d'aller installer des grands projets d'irrigation parce que c'est très pratique à ces endroits là c'est très plat donc c'est super favorable à l'agriculture on n'a pas de problème de place il n'y a personne qui habite on ne va déranger personne donc on va mettre des grands grands projets d'agriculture en déviant les rivières qui viennent des Andes pour venir irriguer toutes ces zones agricoles donc dans les années 50 il y a eu des projets agricoles qui ont vu le jour là je vous ai mis les dates à laquelle les projets d'irrigation ont commencé les projets agricoles donc là 1953 1974 1983 1996 et en fait la consigne qui était donnée aux agriculteurs c'est irriguer tant que vous pouvez sans limite allez-y alors les agriculteurs ils ont suivi les consignes qu'on leur donnait on est quand même dans un terrain très aride qui a priori ne se prête pas trop forcément à l'agriculture et donc ils ont irrigué tant qu'ils pouvaient il y a eu des grosses infiltrations d'eau les infiltrations d'eau sont venues sur les bords de la vallée et sont venues déclencher des gros glissements de terrain alors je vous illustre ça ici par une une série temporelle de déplacement qui a été obtenue en reprenant les images d'archives des satellites en partant des satellites espions des années 78 KH9 avec une résolution de 6 mètres en utilisant une archive Landsat 5 à 30 mètres et plus récemment Landsat 8 donc en combinant toutes ces images satellites on peut faire une série temporelle de déplacement de ces glissements de terrain dont voici un que vous reconnaissez peut-être c'était l'animation que je vous avais montré tout à l'heure et on voit en regardant un point de ce glissement de terrain on voit qu'il s'est déplacé ici de près de 300 mètres en 40 ans donc 300 mètres en 40 ans ça commence à être pas mal on sent bien que ça vient affecter les projets agricoles qui sont au fond de la vallée parce qu'eux ils étaient irrigués naturellement par la rivière qui venait des Andes et là ça vient perturber les projets agricoles qui sont au fond de la vallée et ce qui est intéressant dans cette série temporelle c'est qu'on voit des paliers à des moments on voit que le glissement de terrain se comporte il a une vitesse des fois plutôt constante plutôt stable et il y a certains paliers qui apparaissent ici donc des phases de stabilité et des phases d'accélération très marquées donc la question encore une fois c'est quel est le mécanisme derrière qui peut être associé à ça si on fait les séries temporelles de tous ces glissements de terrain déjà ces glissements de terrain ils sont tous situés du côté où il y a les projets d'irrigation donc ce qui montre bien que c'est l'irrigation qui vient déclencher ces glissements de terrain si maintenant on regarde ces séries temporelles et qu'on replace aussi la date de début de l'irrigation dans ces zones on voit que plus l'irrigation a eu lieu tard plus le déclenchement l'initiation des glissements de terrain a lieu tard et il y a à chaque fois un petit décalage d'environ 15-20 ans entre le début de l'irrigation et le début du déclenchement en fait on voit qu'il y a besoin d'un certain temps d'accumulation d'eau pour arriver à déclencher ces glissements de terrain je passe à la suivante celle-là vous l'avez déjà vue donc ça vous paraît être familier et là on s'est posé la question qu'est-ce qui provoque ces accélérations subites de ce glissement de terrain et pour ça on a eu recours pas aux archives depuis 78 en prenant une image par an là on a eu recours à des images haute fréquence type Sentinelle 2 avec une acquisition tous les 5 jours pour essayer de bien encadrer les périodes d'accélération voici à quoi ça ressemble et là on a fait nos séries temporelles de déplacement on a notre glissement de terrain avec des vitesses de près de 50 mètres ici qui ont été mesurées vous voyez sur 2 ans 50 mètres en 2 ans et quand on fait la série temporelle de déplacement on voit une accélération qui a lieu sur à peu près un mois et demi et pour revenir à un état de stabilité je vous demande juste de garder cette idée en tête que là il y a une accélération donc voilà les 50 mètres ils sont accommodés sur quasiment 5-6 semaines alors maintenant on peut se poser mais à quoi est liée cette accélération alors ce qu'on a fait c'est qu'on a alors je ne sais pas je vais repasser à l'image d'avant non il ne veut pas je ne vais pas repasser c'est l'image d'avant je vais juste vous montrer ici quand on regarde les images satellites on s'aperçoit non seulement que le corps du glissement il avance mais on aperçoit que l'escarpement sommitale donc la falaise sommitale elle, elle recule et en fait on peut faire une cartographie de cette falaise sommitale au cours du temps en utilisant les images satellites et on s'aperçoit clairement qu'il y a un moment il y a un bloc ici qui s'écroule dans le glissement de terrain donc il y a d'abord ce bloc puis après ce bloc donc c'est ce que je vous ai représenté en bleu ici c'est les phases de régression de cet escarpement sommitale et on voit que cette régression elle coïncide ou plutôt elle a lieu juste avant l'accélération de ce glissement de terrain oui c'est une super question parce qu'en fait il y a différents types de satellites il y a ceux qui vont fournir des acquisitions continues qu'on n'a pas besoin de programmer en fait qui acquiert systématiquement et qui passe au dessus d'une zone et qui délivre les données de façon gratuite et complètement open à tout le monde donc typiquement les satellites sentinelles donc celui qui est utilisé là ou le satellite Landsat ça c'est des données qui sont complètement ouvertes et je pense d'ailleurs que vous aurez un très bon TP bientôt avec un autre enseignant pour utiliser ces images peut-être et voilà donc il y a ces satellites qui sont qu'on appelle acquisitions systématiques et il y a les acquisitions programmées type Playad donc ça c'est plutôt les satellites très haute résolution les Playad Neo qu'est-ce que vous avez type ce qu'il y a sur Google Earth typiquement quand on va sur Google Earth on voit c'est des acquisitions souvent qui sont programmées donc il y a Worldview Quickbird Playad ça c'est des acquisitions programmées pour lesquelles il y a un accord avec les scientifiques français ou scientifiques typiquement pour Playad qui est un satellite français il y a un accord avec les scientifiques français qui permet d'avoir la donnée gratuite et quand on est un industriel ou quand on n'est pas dans le milieu académique on devra payer quelque chose voilà en gros c'est sûr que quand on est scientifique on a un peu des passe-droits pour acquérir ces images et quand on est du grand public et bien souvent il faut payer pour les avoir voilà c'est aussi pour ça que là on utilise essentiellement les images open source parce qu'il y a un vrai intérêt à aller développer des algorithmes pour ces images open source pour que tout le monde puisse utiliser ces algorithmes voilà donc là je vous expliquais en gros que le glissement de terrain était accéléré par la régression de l'escarpement donc avec cet escarpement ce bloc qui vient alimenter le glissement de terrain donc qui vient augmenter la charge et qui vient accélérer le glissement de terrain alors il y a des effets frides aussi là-dedans mais je ne vais peut-être pas trop en parler juste pour parler un peu des conséquences de ces glissements de terrain on voit qu'il y a une initiation du glissement de terrain par l'irrigation avec un petit délai de 15-20 ans qui vient donc accélérer le corps du glissement de terrain le fait que le corps du glissement de terrain avance ça vient diminuer la butée de pied pour la falaise qui est en amont la falaise du coup elle devient instable elle vient alimenter donc elle vient s'ébouler sur le glissement de terrain elle vient alimenter le corps du glissement de terrain qui à son tour accélère donc en fait on a une espèce de boucle de rétroaction qui fait qu'on a un effet long terme une fois qu'on a initié un tel type de glissement de terrain on a un effet long terme qu'on ne s'est pas forcément stoppé donc ça c'est important pour les territoires concernés là je vous ai montré un glissement de terrain qui vient manger sur cette vallée en contrebas donc je vous laisse imaginer un petit peu la détresse des gens qui sont en bas qui font de l'agriculture depuis plus de 3000 ans dans ces zones et qui se voient bouffer complètement leur terrain par des glissements de terrain qui sont provoqués par l'agriculture qui a eu lieu là au-dessus et qui a été développée depuis 50 ans donc ça c'est un des problèmes mais il y en a d'autres en fait l'agriculture en haut ça provoque des pollutions des nappes les pollutions des nappes les eaux elles viennent s'évacuer ici je vous laisse imaginer aussi la détresse des gens qui sont en bas parce qu'ils ne peuvent plus du tout alimenter leurs bêtes avec l'eau qui récupère et disent s'alimenter eux non plus et la troisième conséquence qui est importante c'est que comme les agriculteurs irriguent en permanence le niveau des nappes est en train de monter et bientôt la nappe va atteindre la surface donc on va avoir un lac dans le désert donc bientôt tous ces agriculteurs-là ils vont pouvoir faire du riz en plein milieu du désert donc c'est trois effets qui ne sont pas spécialement qui n'étaient pas du tout anticipés voilà je vais peut-être donner quelques conclusions générales juste pour sur plusieurs aspects d'abord pour dire que j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait arriver à détecter ces glissements de terrain grâce à des techniques qu'on appelle à distance que ce soit la télédétection ou par sismologie voilà ça c'est une discipline qui est en plein essor il y a beaucoup d'intérêt à aller fouiller dans ces données il y a une vraie complémentarité aussi entre les mesures à distance et les mesures in situ voilà il ne faut pas laisser les mesures in situ de côté ça apporte quand même beaucoup et ensuite sur les mécanismes de glissement de terrain on a des mouvements qui sont transitoires qui sont créés par une variété de forçages donc voilà là je vous ai parlé des séismes de groundwater de donc d'irrigation mais il y a aussi bien sûr il y a aussi la déglaciation qui va venir favoriser les glissements de terrain et en plus il y a une combinaison qui est complexe entre eux notamment quand je vous ai illustré les séismes le séisme peut venir favoriser l'endommagement du matériau et une fois que le matériau est endommagé s'il y a des pluies qui arrivent par la suite ça va favoriser l'infiltration de l'eau en profondeur et favoriser les glissements de terrain donc il y a des combinaisons qui sont complexes entre tous ces forçages l'idée aussi peut-être qui est importante c'est de voilà de retenir que les glissements de terrain lent ne créent pas forcément de victimes mais c'est la persistance du mouvement au cours du temps qui est intéressante pour nous parce que ça va nous permettre d'étudier la mécanique des glissements de terrain de manière générale et de manière mécanique on a une importance des fluides même pendant les séismes on a une importance de l'endommagement qui soit la fracturation la porosité du sol qui peut provoquer des accélérations on a de l'endommagement qui est créé par les séismes par aussi l'enlèvement de la butée de pied et je voudrais finir juste par quelques perspectives parce que en fait là je vous ai présenté quasi exclusivement des glissements de terrain qui revenaient à chaque fois à un état stationnaire donc à des vitesses donc ils peuvent avoir des mouvements transitoires mais derrière ils reviennent à des vitesses qui sont de l'ordre de celles qui les étaient avant et du coup d'où la question qui m'a été posée au début est-ce que certains de ces glissements de terrain peuvent accélérer vers la rupture et là les questions qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui gouverne la transition entre les mouvements lents et les mouvements rapides et quelles implications ça peut avoir pour la prédiction pardon pas prédiction la prévision de ces glissements de terrain et donc là je voudrais alors c'est une slide un tout petit peu compliquée mais je vais l'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un glissement de terrain peut passer d'un état lent à un état rapide alors il y a on a listé trois types de mécanismes d'abord on peut avoir la création d'une surface de rupture on part d'un matériau qu'on va dire intact et le fait qu'il soit soumis à un certain nombre de contraintes on va avoir la génération d'une surface de rupture qui va se faire de façon progressive et une fois que cette rupture elle est faite on a une localisation de la bande de cisaillement de la bande de déformation une fois qu'elle est faite le glissement de terrain peut accélérer et il va accélérer jusqu'à une rupture donc là on aura typiquement un déplacement qui va être quasiment nul et puis qui va accélérer très fortement une fois que la bande de cisaillement est créée et ça ça c'est intéressant parce que ça montre que vraiment si on détecte les mouvements de terrain lent avant et qu'on arrive à observer ces lois d'évolution cette accélération on peut peut-être arriver à prédire une accélération et donc une catastrophe donc ce type de comportement est vraiment intéressant pour la prédiction des glissements de terrain rapide après on a d'autres états qui sont liés à des états critiques on va avoir par exemple un mouvement de terrain dont le moteur principal ça va être l'eau l'eau va modifier la porosité du la pression de port à l'interface plus il y a d'eau plus le glissement de terrain va être rapide et puis à un moment il va atteindre un seuil et là il va accélérer jusqu'à une rupture donc ça c'est à la fois bien parce que ça montre qu'il y a des mouvements lents avant la rupture par contre arriver à prédire le moment de la rupture va être très compliqué après le troisième type de comportement c'est quand on a des bifurcations de viscosité donc on a des matériaux du type argile qui eux se comportent de façon très différente selon la teneur en eau et selon la pression à laquelle ils sont soumis et donc on peut avoir une bifurcation drastique de la viscosité quand on change un tout petit quelque chose dans la quantité d'eau ou dans la pression à laquelle il est soumis et ça c'est ça malheureusement ça génère pas forcément de déplacement jusqu'au moment de la rupture et donc là on est dans la quasi impossibilité de détecter et de prédire ces glissements de terrain rapide donc en fait la prédiction elle peut marcher dans certains cas mais pas dans tous et je vais vous montrer quelques cas où ça aurait pu marcher pour l'instant on a très peu de cas où le satellite aurait pu donner une vraie prédiction mais la première étape c'est quand même d'arriver à détecter ces mouvements de terrain lent et là je vous montre un cas d'un champ de déplacement qui a été obtenu avec les images pléiades entre 2014-2016 c'est au Népal et donc on voit qu'on a ce glissement de terrain qui bouge à des vitesses d'environ 10 mètres sur 2 ans donc 5 mètres par an et moi je suis passé 3 ans plus tard en 2019 et bien le glissement de terrain il avait été déclenché en une rupture catastrophique donc en fait déclencher détecter tous ces mouvements de terrain peut déjà être un signe à transmettre aux autorités compétentes pour dire là attention il y a une zone à risque il faut peut-être aller surveiller de plus près donc la première étape de juste arriver à détecter ces zones instables c'est quelque chose qui peut être fait par satellites et il y a besoin de nouvelles méthodes pour arriver à détecter de façon automatique dans les images satellites ces patterns de déplacement et d'arriver à dire oui c'est bien un glissement de terrain non c'est autre chose donc là je pense qu'il y a un champ de développement quelque chose qui va se développer là-dessus alors oui c'est une bonne question parce qu'effectivement on a très peu d'exemples on a observé un glissement de terrain lent et qu'on a réussi à suivre jusqu'à la rupture on en a mais sur des glissements de terrain qui sont plutôt de petite ampleur et on n'a pas des gros glissements de terrain mais en fait ce qui peut se passer c'est lorsqu'on a ce glissement de terrain lent il peut venir déstabiliser des zones qui sont au-dessus et puis après quand il évolue en glissement de terrain rapide la propagation en fait peut venir emporter des blocs peut venir emporter du sol peut venir emporter plein de choses donc l'ampleur du glissement de terrain peut être beaucoup plus grande le volume du glissement de terrain total rapide peut être beaucoup plus important que le glissement de terrain lent et dans un autre temps pendant la propagation du glissement de terrain rapide il peut y avoir des dépôts qui peuvent se faire et du coup la partie qui arrive vraiment dans les zones à risque elle peut être aussi limitée je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers en fait dans ce cas là mais c'est sûr qu'après il y a une autre discipline qui est d'arriver à modéliser la propagation de ce glissement de terrain lent vers l'aval et ça c'est encore une autre discipline je ne suis pas du tout spécialiste mais voilà donc déjà arriver à détecter ces zones en mouvement c'est déjà une première étape et la deuxième étape c'est arriver à détecter cette zone en mouvement mais aussi voir son évolution dans le temps et ça c'est le schéma que je vous avais montré tout à l'heure sur ce glissement de terrain en Chine où on voit clairement qu'il y a une accélération dans le mois juste avant la rupture donc il y aurait un vrai intérêt à aller voir ces variations de vitesse au cours du temps et pour ça il nous faut des acquisitions satellites qui soient très fréquentes plus elles sont fréquentes plus on va arriver à voir ce changement de vitesse et c'est là où les satellites haute fréquence ont un intérêt les satellites Sentinelle 2 Planète et donc là il y a encore un nouveau champ de développement dans ces méthodes afin d'aller récupérer de façon automatique toutes les images satellites sur un site les traiter assez rapidement et arriver derrière à détecter à faire les séries temporelles de déplacement et après une fois qu'on a ces séries temporelles de déplacement arriver à détecter les variations de vitesse sur des zones donc là aussi il y a un champ d'application qui est assez intéressant et qui a une portée opérationnelle et sociétale intéressante là je vous ai représenté ici la capacité du satellite Sentinelle 2 à prévoir une accélération vers la rupture dans certains cas notamment quand le glissement de terrain suit une loi comme ça d'accélération progressive vers la rupture et la troisième chose c'est l'utilisation de la sismologie pour ces détections de glissements de terrain parce que c'est aussi un champ qui est assez intéressant là je vous ai présenté je vous présente un cas au Groenland où il y a eu il me semble que c'était 2018 un glissement de terrain qui est tombé dans un fjord qui a provoqué un tsunami donc le tsunami s'est propagé et a détruit plusieurs habitats a provoqué plusieurs décès et en fait il y a des gens qui ont revisité les données sismologiques qui avaient été acquises par un sismomètre qui était situé à 30 kilomètres de là 32 exactement et ils ont revisité les signaux sismiques et ils se sont aperçus qu'il y avait ces petits signaux qui durent à peu près 20 secondes on voit très bien les ondes P et les ondes S donc on peut estimer la différence PS donc on peut estimer la distance à laquelle ils ont eu lieu et on voit que ça correspond très bien à la distance de ce glissement de terrain donc en fait ce sont des signaux qui ont été générés par ce glissement de terrain et si l'on compte le nombre de signaux comme ça on voit qu'il y a une augmentation au cours du temps de ces signaux donc il y a une accélération du nombre de ces signaux juste avant la rupture qui a lieu ici là à l'échelle de temps c'est 5 heures donc en fait on voit que ces signaux ils commencent à peu près à peu près une dizaine d'heures avant le glissement de terrain et il y a une accélération sur 10 heures jusqu'à la rupture alors là il y aurait aussi à quoi correspondent ces signaux ça correspond en fait à la fracturation à l'intérieur du massif et cette fracturation va s'accélérer jusqu'à permettre le relâchement de cette masse dans le fjord et donc il y a aussi un vrai intérêt à aller développer des méthodes qui permettent de détecter ces signaux et de les localiser et de façon automatique pour derrière aller détecter ces glissements de terrain on est encore loin du côté opérationnel il y a beaucoup d'un champ de recherche très vaste qui s'opère là-dessus et c'est une des perspectives intéressantes pour la prévision des glissements de terrain voilà je crois que j'en ai fini je voulais peut-être reboucler sur ce que c'était le métier de chercheur mais comme vous avez beaucoup de confs de chercheurs vous n'avez peut-être pas la peine de voir ça c'était pour un peu mentionner les différents les différents aspects du métier de chercheur parce que forcément ce qui est la vitrine du métier de chercheur c'est un peu les mesures de terrain aller sur site faire des mesures ici GPS géophysique la carto géole donc ça c'est un peu la vitrine du métier scientifique mais il y a aussi beaucoup de travail d'ordinateur de traitement de données il ne faut pas se le cacher de plus en plus avec l'utilisation du satellite ou de la sismologie une partie aussi très importante du métier de chercheur c'est aussi aller c'est discuter de ces résultats donc l'aspect savoir interagir avec les autres est quand même super importante je pense que les capacités de communication des uns et des autres est assez importante pour arriver à développer ces recherches et une dernière étape c'est d'arriver à communiquer ces résultats donc faire des conférences comme je vous fais là et ou alors aussi via des publications et ça c'est un gros travail aussi du métier de chercheur voilà donc ces différentes facettes du métier de chercheur qui font que c'est c'est divers donc c'est assez riche je crois qu'on s'ennuie pas trop voilà je voulais finir là-dessus donc je vous remercie de votre attention merci Pascal donc on a quelques minutes pour s'y échanger avec Pascal pour poser des questions vous avez déjà commencé donc je vous invite à passer Pascal vous avez demandé juste d'un peu plus technique de répéter la question que vous avez posée pour que vous puissiez ok ça marche oui alors moi j'ai oui oui toutes ces méthodes là alors pas les méthodes de télédétection pardon excusez-moi est-ce que tout ce qui était fait là peut être répliqué sur les avalanches donc de neige j'imagine avalanches de neige donc on utilise alors les problématiques des avalanches de neige ça peut être de les détecter et donc pour ça il y a des personnes qui s'intéressent à la détection dans des images satellites des dépôts d'avalanches pour savoir un petit peu quand est-ce qu'elles ont où est-ce qu'elles ont eu lieu et comme il y a des satellites haute fréquence ça permet aussi de savoir plus ou moins quand est-ce qu'elles ont eu lieu donc là aussi il y a des gens qui utilisent des méthodes de télédétection pour les avalanches de neige les méthodes sismologiques aussi finalement parce que quand il y a une avalanche de neige ça va produire un signal sismique qui peut être enregistré alors là pas à 30 km mais plutôt autour de 4-5 km autour de l'avalanche si c'est une grosse avalanche et donc il y a tout un travail qui a été fait notamment à Grenoble par Météo France pour aller installer des capteurs sismologiques dans les Alpes et arriver à détecter ces avalanches de neige et du coup là on a le moment précis du déclenchement de ces avalanches de neige et une fois qu'on a le moment précis on a la minute on peut arriver à remonter au facteur de forçage donc finalement c'est assez similaire que pour le déclenchement des glissements de terrain on peut avoir des méthodes qui sont assez similaires et la sismologie c'est quelque chose qui est assez intéressant pour arriver à déclencher et ça aide aussi les prévisionnistes d'ailleurs parce qu'ils ont une analyse en temps réel de l'activité avalanche de neige donc ils ont il y a un capteur sismique qui vient déclencher les avalanches de neige il y a un petit outil qui vient détecter de façon automatique que c'est bien une avalanche de neige et pas autre chose qu'il envoie le résultat au prévisionniste et donc lui il a une notion de l'activité à un moment donné de l'avalanche de neige ça l'aide à savoir à prévoir dans la suite si le manteau est instable et donc à faire sa prévision donc oui moi j'ai participé à des expériences avec Météo France là sur d'ailleurs je me suis fait emmener des capteurs par les avalanches j'étais venu installer des capteurs sismologiques dans un couloir enfin c'était pas un couloir c'était à côté et en fait il y a eu une tempête exceptionnelle et qui a provoqué les avalanches dans d'autres endroits qui n'étaient pas connus et ça a emmené tous les capteurs oui est-ce que au final vous arrivez à prévoir ou pas si on fait un enjeu par la situation dépendant de sa stratégie et de tout autre pourquoi c'est c'est rapide alors là la question porte sur le succès en fait des prévisions de chutes des glissements de terrain et la date notamment alors ça on va dire qu'on arrive dans un côté opérationnel des glissements de terrain et donc il y a quelques bureaux d'experts qui ont été connus pour ça à Grenoble il y en a un notamment qui a fait son succès sur une prévision une fois d'un glissement de terrain et depuis il a ses entrées dans pas mal d'autres cas d'études et c'est assez compliqué je vous avais présenté le cas de la Capière qui avait accéléré et puis après il avait rediminué il y a d'autres cas d'études où vous avez peut-être entendu parler du glissement de terrain du Chambon qui a eu lieu en 2015 il me semble non c'était dans les Alpes c'est un glissement de terrain qui menaçait au-dessus d'un lac donc tout le monde s'attendait à voir le glissement de terrain qui allait tomber dans le lac faire une grosse vague donc il y avait tous les journalistes qui étaient là en attendant la vague et en fait ça avait fait un petit peu justement des vagues parce que il y avait le Tour de France qui devait passer là et donc le ministre était venu le Premier ministre même était venu pour garantir une route de déviation pour je ne sais plus le Tour de France qui l'avait dû ça l'avait dévié je crois le Tour de France et là ce cas d'études ici le bureau d'études avait prédit une date pour ce glissement de terrain et en fait tout le monde a été déçu parce qu'il n'y a pas eu la grosse vague mais le glissement de terrain il est tombé en fait de façon doucemente dans le lac et c'est pour ça qu'il n'a pas provoqué de vagues mais il est arrivé plus ou moins à la date prévue donc en fait c'était une prédiction plutôt bonne mais qui n'a pas eu les conséquences escomptées donc la prévision est très compliquée elle peut avoir lieu quasiment que si on a ces accélérations progressives vers la rupture et je dirais qu'il y a eu quand même un certain nombre de cas d'études où on a pu prédire ces accélérations notamment dans les carrières les miniers utilisent beaucoup la surveillance de leurs falaises et ils détectent l'ensemble des mouvements de versant et quand ils détectent qu'il y a un mouvement qui est trop fort ils vont le suivre au cours du temps et ils arrivent à faire des prévisions qui sont assez bonnes quelle méthode sismique alors la question porte sur la méthode sismique pour du coup modéliser le glissement de terrain ou pour modéliser la mécanique du glissement de terrain ou pour alors la méthode sismique elle va nous permettre la celle que je vous ai présentée elle va nous permettre de suivre l'état du glissement de terrain son endommagement elle va nous renseigner aussi sur les typiquement on va avoir quand le glissement de terrain va glisser sur une surface de glissement il va générer des petits signaux et si on arrive à capter ces signaux et à les localiser on va savoir à quelle profondeur va être la surface de rupture donc ça ça peut être un renseignement que peuvent nous donner les méthodes sismiques il peut nous renseigner sur la profondeur des surfaces de rupture après la localisation n'est pas forcément évidente donc ça ça peut nous renseigner là-dessus ça peut nous renseigner sur l'état d'endommagement et après la modélisation qui s'en suit derrière je ne suis pas du tout spécialiste de la chose mais on va plutôt ça va nous renseigner on va plutôt avoir un modèle deux dimensions ou trois dimensions par des mailles et chaque maille on va lui donner des caractéristiques mécaniques donc une cohésion une friction ouais alors là c'était plutôt des signaux qui permettaient d'enregistrer l'activité du glissement qui éventuellement vont nous donner une idée de la profondeur du glissement mais pour de là à ingérer ces données dans un modèle on n'en est pas encore là par contre là où tu as raison c'est que on a des méthodes type géophysique où on va venir envoyer un signal sismique et qui vont nous donner la profondeur vraiment les strates ou alors la profondeur de la nappe ou des choses comme ça que là on va pouvoir vraiment intégrer dans un modèle cinématique du glissement de terrain et dynamique oui j'ai hésité à vous mettre un cas d'étude là-dessus alors la fonte du pardon est-ce que dans les zones arctiques la fonte du permafrost engendre plus de glissement de terrain alors je ne vais pas parler que du permafrost je vais parler du réchauffement de façon générale parce que le réchauffement il a plusieurs effets il a d'abord un effet sur la fonte du permafrost donc la fonte du permafrost elle va diminuer la cohésion des matériaux donc a priori on s'attendrait à avoir plus de glissement de terrain il y a quelques cas d'études qui tendraient à montrer ça mais c'est encore le début par contre ce qu'on voit de plus en plus c'est que le réchauffement global lui il provoque un amassissement des glaciers les glaciers ils font une butée de pied dans beaucoup de pentes donc quand on vient retirer ce glacier on vient favoriser les instabilités donc ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup il y a une deuxième chose qui est liée au réchauffement c'est qu'on va faire fondre les glaciers la neige et le permafrost et donc là on va avoir un apport d'eau supplémentaire et donc on va favoriser des glissements de terrain qui sont plus bas donc pas forcément dans les zones en pergélisol mais plutôt dans des zones déjà en contrebas voilà il y a plusieurs effets du réchauffement global sur les glissements de terrain alors la question vient de parler de l'organisme IRD donc voilà ça l'IRD c'est l'Institut de Recherche pour le Développement donc c'est un organisme à vocation scientifique comme le CNRS donc il embauche des chercheurs qui font de la recherche fondamentale ou appliquée et l'idée c'est principalement de la recherche appliquée à des problématiques de pays des pays du Sud c'est le jargon qu'on utilise c'est pour dire économiquement moins développé et l'idée c'est de favoriser les collaborations entre des chercheurs français et des chercheurs à l'étranger dans ces pays du Sud pour arriver à favoriser le transfert des connaissances qui a lieu voilà que nous on peut développer parce qu'on a suffisamment de moyens vers des problématiques de pays du Sud donc typiquement moi ici je travaille sur les aspects risques gravitaires donc on instrumente des glissements de terrain où il y a des risques forts pour les populations et du coup le fait d'aller instrumenter un glissement de terrain en collaboration avec mes collègues péruviens eux ça leur permet d'acquérir à la fois les compétences terrain les compétences de traitement les compétences essentiellement ça et puis nous par ailleurs ça nous permet d'aller sur des sites sur lesquels on ne pourrait pas aller parce que collaborer avec des collaborer avec ces personnes ça nous permet d'avoir un ancrage local aussi et on se rend compte qu'on a toujours intérêt à collaborer pour arriver à acquérir plus de données scientifiques donc c'est le double rôle c'est gagnant-gagnant on est dans cette démarche-là et en plus moi ce qui m'intéresse à l'IRD c'est quand même qu'il y a une implication on a une implication sociétale on transfère nos compétences qui sont utilisées vraiment pour la société par les péruviens et voilà donc on est vraiment dans le transfert de connaissances donc ça c'est donc c'est un organisme qui doit avoir peut-être 800 chercheurs quelque chose comme ça qui travaille à la fois sur les risques naturels donc il y a des gens qui travaillent sur les risques sismiques par exemple mais qui travaillent aussi sur en biologie en médecine voilà sur les le palud les maladies infectieuses sur les plantes tropicales il y a des gens qui vont en forêt amazonienne qui vont chercher les plantes tropicales pour essayer de prendre des principes actifs qui vont permettre d'être utilisés dans les médicaments et puis il y a aussi des sociologues qui essayent de s'intéresser par exemple aux problématiques du développement des villes dans les pays du sud donc voilà c'est assez vaste et ils ont vraiment une mission de recherche et cette mission à côté qui est d'aller favoriser le transfert des connaissances vers les pays du sud voilà mais après c'est on y rentre comme le CNRS via des concours après une thèse après des postdocs enfin quand on est chercheur parce qu'après on peut être aussi ingénieur dans ces laboratoires à l'IRD et là on n'y rentre pas forcément avec une thèse voilà alors il y a l'intérêt de cet institut alors Julien pose la question de de savoir si on doit passer des séjours longs à l'étranger parce qu'effectivement à l'IRD il y a la possibilité d'être envoyé en expatriation donc ça dure 2, 4, 6 ans pendant lequel on a vraiment le temps de 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 développer des projets de recherche de faire de la formation donc c'est des outils qui sont assez intéressants et il y a aussi des missions qu'on appelle MLD qui sont plus courtes des missions courtes de 2 mois 3 mois jusqu'à 6 mois et que elle c'est assez facile d'obtenir les expatriations c'est un peu plus compliqué donc on n'a pas l'obligation mais c'est un outil qui est quand même qui est quand même intéressant pour aller développer des collaborations après moi mon expérience quand même de ça c'est que quand on va dans un pays parce que moi j'avais passé presque 2 ans au Pérou c'est que quand on va chez nos partenaires eux ils ont une mission opérationnelle qui est assez forte et ils ont très peu de temps à dégager pour se former donc des fois c'est pas super efficace d'être sur place pour former des gens des fois c'est plus efficace de trouver des bourses localement et de faire venir une personne pendant un an ou deux et de la former localement bien et qu'elle revienne après avec les compétences qu'elle a pu acquérir où elle était dédiée à 100% de son temps dessus les capteurs sismiques ah oui d'accord donc ça c'est aussi des capteurs sismiques c'est les mêmes que ceux qui détectent les petits séismes les chutes de blocs c'est exactement les mêmes et on les laisse sur place on les laisse sur place tout le temps et en fait ils vont venir ah pardon j'ai pas répété la question la question porte sur le bruit les capteurs de bruit ambiant et donc ces capteurs on les laisse sur place et on va enregistrer on va comparer un enregistrement entre deux capteurs qui vont être enregistrés sur la journée souvent on prend une journée une journée on fusionne ces deux on compare ces deux signaux et on va avoir un état initial après la journée d'après on fait le même travail et on compare les deux signaux qui ont été obtenus sur ces deux journées et si on voit un petit décalage entre ces deux signaux ça va nous ramener à la vitesse des ondes sismiques dans le sol la variation des ondes sismiques dans le sol donc en fait c'est les capteurs qui sont laissés sur place et là le site qui est instrumenté au Pérou par exemple il l'est instrumenté depuis cinq ans quasiment sans interruption merci à vous 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 merci à vous